Monsieur Diakité, je n'ai plus assez de questions à vous poser. Il ne me reste plus que deux, trois questions comme ça à vous poser. Je voudrais juste savoir, compte tenu de tout ce qui s'est passé, je voudrais juste une précision. En raison des cèfes d'accusation, avez-vous un complice ou non ? J'ai répondu, maître, à cette question, elle a été posée hier. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse ? Non, maître. Merci, monsieur le président, merci. Vous avez soutenu à cette barre que vous avez été caricaturé. Vous avez été peint en noir. Et pour cette raison, vous avez bien voulu étaler ce que vous avez étalé ici, par devant le tribunal. Comment pouvez-vous être étonné d'être caricaturé, d'être décrit, alors que vous êtes le centre, l'épicentre des événements du 28 septembre ? Comment pouvez-vous être étonné, monsieur Diakité ? Maître, je n'ai pas dit que je suis étonné. J'ai expliqué que c'est dans le dessin, le plan machiavélique qui était préparé par le pouvoir pour, évidemment, cacher ce qu'ils ont commis pour essayer de vendre d'autres qui ne sont pas du tout responsables concernés par ce problème. Donc, c'était pour, voilà, j'ai dit, c'était un montage. Un montage juste... C'est ça, c'est là, il faut... J'ai même évoqué les radios des... Je sais plus, les neuf collines du Rwanda. Qu'est-ce que ça entraînait ? Donc, il fallait vendre quelqu'un, sacrifier quelqu'un. Donc, cela ne pouvait se faire sans la propagande. C'est vous qui êtes étonné, maître, parce que vous ne cessez de dire, est-ce que c'est le tomba lui-même ? Ici, à la barre. Si notre tomba est serein, je ne suis pas étonné, mais c'est la vérité. Maître. Merci, M. le Président. J'en ai fini. Avec M. Diakite. Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Honorable assesseur. Merci également à M. les procureurs. Je remercie les greffiers pour ce qui sera, j'en suis sûr, la fidélité de leur plume. La partie civile également pour la recherche à travers leurs questions. Je remercie mes confrères de la défense et je remercie M. le commandant Aboubakar Diakite d'Itumba. Cela fait quand même cinq jours d'affilée qu'il est arrêté, soumis aux questions pour lesquelles il s'évertit à trouver des réponses à son avis approprié et adéquat. Ce qui, cependant, n'empêche que la recherche de la vérité pour laquelle nous sommes tous ici continue de nous préoccuper. Et c'est pour cela que je l'invite au calme, à la sérénité pour que la suite du travail soit facilitée et aboutisse effectivement à ce pour quoi nous sommes ici. M. le commandant. Oui, maître. Alors, lorsque vous êtes venu pour la première fois à la barre, vous avez jugé nécessaire de rappeler devant le tribunal les conditions dans lesquelles vous aviez pris le pouvoir et le rôle que vous, personnellement, vous y avez joué. J'avoue que ça n'intéresse pas les débats d'aujourd'hui ou les débats sur le dossier soumis à l'appréciation du tribunal, mais vous avez tenu à rappeler, et cela en guise d'introduction. Voilà pourquoi, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai une question à vous poser. Vous qui avez joué au grave, qui avez réglé des questions épineuses jusqu'à la prise effective du pouvoir à l'installation du président Moussa Dadis Kamara, finalement, vous avez été posté comme aide de camp. Pourquoi avoir accepté ce peu par rapport à tout ce que vous avez fait ? Moi, maître, je n'ai pas demandé le président de me nommer à ce poste. C'est lui qui a décidé comme ça. Je n'étais non pas plus présent. Je me rappelle, la première personne qui m'a informé, c'était le colonel Moussa Tebro Kamara. Voilà de la bonne nouvelle. Vous n'avez pas participé à la répartition des postes ? Du tout, maître. OK. Est-ce que ceux qui ont bénéficié des postes, parmi eux, il y avait des personnes qui n'ont pas joué des rôles comme les vôtres ? Ah, moi, j'ai expliqué ça ici, maître. Oui, justement, par rapport à ça, monsieur le président, vous allez accepter... Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des postes qui n'ont pas joué le même rôle que vous ? C'est ça, la question ? Oui. Bien entendu, parce que le gouvernement a été composé. Il y a les membres du gouvernement, il y a les civils qui se retrouvent dedans. Ils ne savent pas comment nous sommes venus au pouvoir. Donc, voilà. Très bien. Alors, monsieur le président, à propos de ce que l'accusé à la barre appelle toujours, j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Je voudrais qu'avec votre appui, qu'il accepte que les répétitions de questions sont de mise dans un procès pénal. les répétitions au-delà de leur caractère pédagogique permettent à celui qui pose ces questions et, bien entendu, au tribunal lui-même, de se rendre compte de la constance de l'accusé dans ce qu'il affirme, mais également de la sincérité de ses affirmations, puisque vous savez que ce qui n'est pas exact n'occupe l'esprit que pour un moment donné, alors que les réalités, par leur constance, occupent permanemment, et on s'en rappelle facilement, que, donc, on accepte que les questions déjà posées puissent être répondues, soit par la même réponse qui avait été donnée, ou par ce que l'accusé estimerait être nécessaire. Parce que, quand même, dire j'ai répondu déjà à cette question, c'est un peu mal aisé, parce que l'objectif recherché ne peut pas être atteint par cette réponse, soit dit en passant. Alors, monsieur, pardon, je vais vous appeler mon commandant, ça vous convient ? Oui, maître. Voilà, merci. Mon commandant, pour revenir au 28 septembre, proprement dit, je vous demande, est-ce qu'avant le 28 septembre 2009, vous aviez appris que les forces vives voulaient organiser un meeting ce jour ? Non.